bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo les déchets de chantier dans le bâtiment Quelques chiffres Le secteur du bâtiment génère environ 46 millions de tonnes de déchets par an soit plus que les ménages, environ 30 millions de tonnes et 4 fois moins que les travaux publics, 185 millions de tonnes Répartition des déchets du bâtiment 49% déploitation, 38% rénovation, 13% construction neuve Les familles des déchets Déchets inertes Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique dans l'espace et dans le temps Quelques exemples Vier naturel, terre non polluée, béton, pitume, gravat, ciment, carrelage, céramique, tuiles, briques, verres, etc. Déchets non dangereux, non inerte Déchets ni inerte, ni dangereux Déchets nocifs pour la santé et pour l'environnement Quelques exemples Reste de peinture viscéro, hydrocarbure, terre polluée, piles et accumulateurs, solvants, acides, aérosols, déchets subiés par un produit dangereux, déchets pollués par des fibres d'amiante, etc. Répartition par famille des déchets Déchets non dangereux, déchets non dangereux, 21% Déchets non dangereux, 3% Quelles sont les obligations des entreprises ? Ce qui concerne le traitement de déchets, les entreprises du BTP doivent être Respecter les obligations de traçabilité des déchets Sensibiliser le personnel à trier correctement sur le centre Trier les emballages, palettes, tartes, fibres, bois, plastiques en vue de la valorisation des déchets Respecter la réglementation du transport des déchets Trier en amont tout type de produits et matériaux en les mettant dans des bennes, bacs, autres contenants appropriés afin de favoriser le meilleur recyclage possible L'enfouissement et le brûlage à l'air libre sur les chantiers sont interdits Merci pour votre attention et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501